Allez salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, moi c'est Lamine. Dans cette nouvelle vidéo, je vais encore revenir sur les difficultés de la vie en Ukraine. Mais avant d'aborder cette question, j'aimerais t'informer que les admissions au titre de l'année académique 2021-2022 ont commencé. Et donc si tu es intéressé par les études cette année, c'est le meilleur moment pour toi de me contacter afin que je puisse te trouver une admission dans une université en Ukraine, t'assister dans la demande du visa et t'accueillis lorsque tu seras déjà en Ukraine. Alors plusieurs fois j'ai abordé cette question comme quoi la vie n'est pas facile en Ukraine. Mais chaque fois que j'aborde la question, je me rends compte qu'il y a plein d'étudiants qui ne mesurent vraiment pas, c'est-à-dire qui ne prennent pas au sérieux ce que je suis en train de dire. Il faut savoir que la vie en Ukraine n'est pas du tout du tout facile. Si la vie est difficile au Cameroun, en Guinée ou bien en Côte d'Ivoire, si vous venez en Ukraine, ce sont les mêmes difficultés en fait. Donc plein de personnes ont cette idée arrêtée déjà que la vie en Europe est facile, la vie en Ukraine sera facile. Les amis, avant de venir, vous devez être mentalement prêts. Vous devez savoir que la vie, effectivement, ne sera pas facile ici. Chaque fois que je rencontre un étudiant qui est déprimé, qui vient d'arriver peut-être il y a un mois, il y a deux mois d'ici là, qui est déprimé, soit parce qu'il n'arrive pas à trouver un boulot, ou soit parce que le boulot qu'il trouve, le boulot est difficile, ou bien soit parce qu'il avait en tête, c'est-à-dire qu'arrivée en Ukraine, il allait traverser pour aller dans le Schengen et arriver ici, effectivement. Il voit que ce n'est pas aussi facile que ça. Chaque fois, moi, je le dis sur cette chaîne, ce n'est vraiment pas facile en Ukraine. Si vous avez des arrières, pensez comme quoi si vous venez en Ukraine, vous allez traverser pour aller dans le Schengen, je vous dis tout de suite que ça ne sera pas du tout, du tout facile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je vous dis que ça ne sera pas facile. Et si vous arrivez en Ukraine, par exemple, et que vous avez peut-être une idée arrêtée, comme quoi si je viens, je vais commencer à travailler, je vais gagner beaucoup d'argent et tout ça, je tiens à vous informer que ce n'est pas aussi facile que ça. Vous savez déjà, un, le boulot n'est pas facile et deux, la paie. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, vous pouvez aller regarder. La paie en Ukraine n'est pas aussi élevée, c'est-à-dire le salaire en Ukraine n'est pas aussi élevé. Et donc, ceux qui viennent en Ukraine, qui se mentent à eux-mêmes parfois, ceux qui viennent en Ukraine avec un visa à études, mais en réalité, ils ne viennent pas pour des études. Ils viennent, par exemple, pour pouvoir grouiller, pour pouvoir faire des business, pour pouvoir faire ceci et cela. Vous savez, avant de venir, avant de vous mettre ces gens d'idées dans la tête, il est impératif pour vous de savoir que la vie ici ne sera pas facile. Quand je dis que ce ne sera pas facile, peut-être qu'il y a des gens qui vont cliquer, voilà, pour quitter sur cette vidéo, qui vont aller peut-être regarder autre chose, parce que chaque fois que je dis que ce n'est pas facile, alors que moi-même, je suis là. Donc, j'étais en train de dire que si, par exemple, votre arrière pensée, c'est de venir en Ukraine et commencer à faire des business, mon conseil que je peux vous donner, par exemple, c'est que vous allez dépenser peut-être 2 millions, 2 millions 500, parfois 3 millions pour venir en Ukraine. Vous pouvez prendre cet argent et vous lancer dans un business en Afrique. Aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs en Afrique qui peuvent vous rendre riches. Essayez de vous adapter, essayez de développer votre business que vous avez au pays. Si vous avez 2 millions, 3 millions, essayez d'investir cet argent-là pour pouvoir évoluer, en fait, pour pouvoir faire plus d'argent. Ce n'est pas forcément en Europe qu'on doit réussir, on peut aussi réussir en Afrique. Donc, regardez autour de vous, il y a des jeunes qui s'en sortent pas mal déjà. Maintenant, si, quand même, malgré ces conseils, vous avez décidé de venir en Ukraine, vous pouvez me contacter et là, je vais vous aider à faire, je vais vous aider à remplir toutes les conditions, déjà l'admission, l'assistance pour avoir le visa et tout ça, pour venir étudier en Ukraine. Donc, l'autre chose avant de venir étudier en Ukraine, soyez sûr que vous avez effectivement les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, effectivement, la vie ici ne sera pas du tout, du tout facile pour vous. Dans la mesure où, si votre idée, par exemple, c'est d'aller à l'école et travailler en même temps. Arriver ici, vous serez obligé de faire un choix. Soit vous partez à l'école, soit vous partez travailler. Vous savez, les heures libres ici, le travail en Ukraine, ce n'est pas que tu vas travailler 2 heures, 3 heures et puis on te paie. Non. Donc, ici, généralement, le travail, c'est du matin au soir, c'est du matin au soir. Et donc, si vous êtes étudiant, vous comprenez que ça ne sera pas facile pour vous. Soit vous grillez certains jours de cours pour aller travailler, ou bien vous partez à l'école et dans ces conditions, vous ne travaillez pas. Donc, c'est ça aussi la difficulté ici. Maintenant, ceux qui sont déjà sur le territoire, qui voient que la vie n'est vraiment pas facile, alors qu'ils ont des business au pays qui peuvent les rendre riches, moi, je vous conseille de ne pas perdre le temps. Et vous pouvez activer votre billet d'avion en retour et vous retournez tranquillement faire vos activités. Au lieu de passer tout le temps ici, en train de vous plaindre, vous allez passer une année, deux ans, trois ans en train de vous plaindre. Alors que, voilà, ça ne va rien régler. Il est mieux pour vous d'activer votre billet d'avion et puis vous rentrer chez vous tranquillement. Et ça, c'est à rien de rester ici et de perdre tout le temps en train de vous plaindre. Donc, voilà, les amis. Ceux qui ont des arières pensées, quand j'arrive en Ukraine, je vais passer par l'Ukraine pour aller en Pologne, pour aller en Roumanie, pour aller en Allemagne, pour aller en France. Sachez que c'est possible, mais c'est très difficile. Effectivement, croyez-moi, quand je le dis, je le dis à cœur ouvert parce que quand j'ai le temps comme ça, je m'assois, je fais une vidéo, là, je parle sincèrement, là, je vous dis sincèrement ce qu'il y a sur le terrain. Mais quand vous me contactez par WhatsApp et tout ça, alors que je n'ai pas le temps, la mine, est-ce que si je viens en Ukraine, je vais m'en sortir et tout ça, je préfère répondre oui, 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 parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ce genre de vidéos sont faites pour ça. Je rentre dans les détails et je vous donne toutes les informations. Donc, au-delà de ça également, voilà, si vous êtes déjà en Ukraine et que vous savez, vous voyez que la vie n'est pas facile, déjà, vous êtes là, essayez de vous adapter. L'adaptation n'est pas facile. La vie en Ukraine, surtout la première année, c'est l'année la plus difficile. C'est l'année où, voilà, vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de tout laisser pour retourner chez vous. Si vous avez tenu la première année ici, les autres années seront faciles pour vous. Si vous n'avez pas pu tenir la première année ici, vous devez carrément rentrer chez vous. Parce que la première année, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'année la plus difficile. Voilà, chaque fois que je parle des difficultés de la vie, par exemple, il y a quelqu'un qui rentre dans mon inbox et commence à me dire, la mine, j'ai vraiment beaucoup de questions et tout ça, est-ce que tu peux me répondre? Sachez que je n'ai pas toujours le temps de répondre à toutes les questions. Moi-même, je me cherche quand je vous dis que c'est facile, c'est difficile, c'est vrai. Et moi-même, je me cherche. Donc, sachez que je suis un homme très occupé, parfois. Donc, si vous rentrez dans mon inbox, voilà, je n'ai pas toujours le temps. Ou bien même si, parfois, voilà, je vous dis, ma consultation privée coûte, par exemple, 10 dollars. Certains vont me dire, mais aïe, tu ne peux pas faire ça gratuit, alors que j'ai beaucoup de questions, tu ne peux pas m'aider gratuitement. Quand c'est comme ça, il y a Maudia qui a envie de sortir dans cette histoire-là. Mais bon, on se retient pour ne pas être vulgaire quand même. Sachez que, moi, je travaille, je n'ai pas énormément de temps. Quand j'ai le temps, je fais des vidéos comme ça pour donner des conseils aux gens. Sinon, si vous rentrez dans mon inbox et que vous avez beaucoup de questions, parfois, je vais vous dire que ma consultation privée, ça coûte 20 dollars, ça coûte 30 dollars, ça coûte 50 dollars. Sachez que, moi aussi, j'ai besoin d'argent. Je ne fais pas tout ça gratuitement. Les conseils gratuits, je les donne sur ma chaîne YouTube. Et après, si vous avez besoin de plus de détails et autres, si vous me contactez, je peux répondre à deux ou trois questions. Mais si je vois que vous avez beaucoup de questions, je vais commencer à dire que ma consultation privée coûte 20 dollars, par exemple. Donc, voilà. Voilà, je vais m'arrêter là dans cette nouvelle vidéo. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça me fera énormément plaisir. Je vais savoir qu'effectivement, il y a des gens qui m'écoutent. Il y a des gens qui suivent mes vidéos jusqu'à la fin. Et si ce type de vidéo ne vous intéresse pas également, vous pouvez mettre des dislikes. Vous pouvez, voilà, me le dire en commentaire également. Donc, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Les amis, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501